Ok, tout le monde, je suis Vincent pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors pour ma part, ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on a encore contre un sacrière. Je suis désolé les gars, mais il n'y a que ça en fait en ce moment, donc ça me saoule un petit peu. On va essayer de jouer ce mode-là, on va changer un petit peu. On va mettre des dagaçantes à la place des dagues. Pardon, on va mettre ça, c'est où ? Je vais mettre celle-là. On va mettre un canic loops, on va essayer de jouer full haut, on va voir si ça passe ou pas. On a un émeraude, on a ok, un ddg, un abibi, sporty les gars, on va voir. On va voir ce que ça donne, je ne suis pas confiant du tout, les sacrières ça me saoule un petit peu. Mais bon, il n'y a que ça en ce moment, donc écoute, il n'y a que ça, on fait avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise mon ami ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc on est sur un sacri de type, je ne sais pas son élément. Ok, il y a Dovi, Dozen, Hologot. Yo, je règle BG. Donc il joue terre lui, très bien, donc je n'ai pas le bon mode, ce n'est pas grave. C'est bien parce que je n'ai pas l'habitude d'affronter des sacrières et tout. Du coup, c'est l'occasion pour vous de voir comment je m'en dépatouille. Donc T1 plutôt classique, je mets en place mes invocations, je ne donne même pas encore de PM. Je suis un petit peu bloqué, c'est ça qui est assez chiant sur ce style de map-là. Mon objectif va être de tanker le plus possible, mais il y a quand même 47% de rez haut, je joue full haut. J'aurais joué mon mode Xa, ça a passé je pense, le mode Xa est nettement meilleur. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents modes possibles sur le Sadi, quoi. 100 fois mieux. Après, tu vois, si il faut, même avec le mode Xa, j'aurais perdu en vrai. Je dis que j'aurais gagné à coup sûr, mais si il faut, j'aurais totalement paumé. C'est possible aussi. Donc ce que je vais faire là, je pense qu'il est taclé par là, donc ça l'embête un petit peu. Et je me demande si je ne vais pas lui mettre un Schaffer, en espérant que Schaffer ne fasse pas trop de la D. Comme niquer la ligne de vue, voilà. Je veux qu'il tape sur le Sakri pour lui enlever le Vulbi s'il y en avait un. Bon, apparemment il n'y en avait pas. La bloqueuse le tacle, ça, ça le fait bien chier. J'éloigne un petit peu mes invoques, histoire de ne pas trop faire de zone. C'est voulu, c'est exprès. Donc là, il est à mon corps à corps, ce tour-ci, le Sakri. Juste une projection, il est détaclé. Donc le Schaffer, pire idée du siècle. Donc on voit, les dégâts sont plutôt propres. Il n'y a pas de Vulbi, j'ai eu du Q, il n'y a pas de Vuvu, donc ça c'est déjà pas mal. Il a fait une riposte, la riposte n'est pas vraiment nécessaire, on ne va pas se mentir. Mais bon, il a fait. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va altruisme ici. Pourquoi altruisme ? Enfin, je t'explique vite fait mes tours. Donc j'altruisme. Ensuite, je vais là-bas. Tac. Tac. Il me reste combien de PA ? Trois. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Tu sais quoi ? Je vais aller là et je me décale. Donc je ne reste pas à son raccord. C'est voulu les gars, c'est vraiment voulu. Désolé un petit peu. Si je réfléchis un peu, je voulais optimiser mes PA pour essayer de faire un rempotage. Mais si je faisais un rempotage, je ne pouvais pas me détacler autant. Mon objectif étant de l'embêter au plus possible. J'aimerais bien que Schaffer le tape, mais Schaffer refuse catégoriquement de m'aider. Donc le Schaffer est un traître, c'est la moralité de l'histoire. Donc là, il va quand même perdre encore des DPA pour me tapoter, donc ça c'est plutôt OK. La gonfle, elle est encore en vie, donc on a déjà 5 invoques sur le terrain, on est plutôt bien. Tour pro, on va refaire un autre rare, etc. Donc là, on est quand même full vie, on ne va pas se mentir, ce n'est pas déconnant. Quelqu'un bien de sein, il va peut-être réussir à clean pas mal d'invoques, on va voir ça. Non, il n'y a pas trop clean, ça va franchement sentir grave bien. Je vais juste aller là-bas. Un peu dommage là, un peu dommage mon tour. Je vais me justifier pourquoi je dis c'est dommage. Ma gonfle, enfin ma folle ne va pas pouvoir quitter DPA. Je pensais vraiment que c'était un bon code de la placer là, mais ce fut une erreur. Donc là, hop, on la place ici. On va juste aller là, comme ça si jamais il veut la tuer, il peut. Et on va se donner même pas DPM en fait, on ne peut pas. Donc on va encore rester caché. Donc là, on arrive au T5 tour pro. On a réussi à tanker les 5 premiers tours sans trop trop de difficultés. Là, il est encore taclé. Ça lui a pris beaucoup de PA pour se décaler, donc ça vaut grave le coup. Et là, on va se mettre un petit peu vraiment à jouer à fuse d'eau. C'est assez chiant quand même, on ne va pas se mentir. Ça crie, c'est un petit peu, voire totalement mon anti-classe. Donc ce n'est pas des combats simples qu'on croit en général. Mais on va se battre. Tu connais, on est là pour ça de toute façon. Du coup, nous, on va se décaler encore une fois. On va faire une puissance sylvestre ici. Je me décale là. Tranquille, ou petite régène, on prend comme d'hab. Et je me mets ici pour pouvoir avoir le free rempotage tour d'après. Elle, je décide de l'éloigner un petit peu. Elle, elle va cliquer beaucoup de PM. Et ça, c'est cool. Et en plus, elle pète l'ivoire, donc ça, c'est pas mal. La folle, là, elle va cliquer les 3 PA. Donc ça, c'est OK. Et là, nous, par contre, on a deux possibilités. Si on donne des PM, elle a sacrifié pour qu'elle pète. Si on se donne des PM à moi. Je ferai faire me donner des PM à moi, entre guillemets, pour fuir. C'est un choix. C'est stratégique parce qu'on est des gens tactiques, nous. Et elle, on va la laisser un peu calée ici. Donc on est sur un sacré qui a une grosse vita de base, mine de rien. Ça, c'est pas sous-côté. Elle va pouvoir nous taper très, très fort. Donc un tour plutôt assez conséquent en termes de DPS. On nous va libérer. On va infecter là-bas. Et moi, je commence à rendre de la distance. C'est voulu, les gars. C'est voulu. Vous inquiétez pas. On n'est pas en danger. Tout va bien se passer. La sacrifiée, elle commence à grandir. Celle-là, elle est prête à l'emploi. Là, on va continuer à tapoter, cliquer des PM et compagnie. Enfin, tu connais. Ici, on a la ligne de vue. C'est parfait. On fait une ligne de vue ici. Ça, c'est moins long. C'est moins long. Enfin, une ligne de vue. Une zone ici, ça, c'est moins cool. On continue de cliquer les 3 PA. C'est free. C'est le tarif. Quand t'as pas d'esquive. Là, on prend la région encore une fois. Donc, on est très, très bien en termes de vitalité. On va pas se mentir. 2300, c'est OK. Et elle, on va l'éloigner un petit peu. J'ai un peu peur qu'il puisse trop facilement me choper. Non, ça. Il y a 9-3. Il pourra pas. Autant la garder dans les parages. Donc là, en termes d'invoque, je pensais pas qu'il y avait... Qu'il jouait transpo. Enfin, si je pensais. Mais je pensais pas qu'il y avait la PO pour jouer transpo plutôt. Bref. Du coup, là, on se dit. Bon, on est un peu en difficulté, les gars. C'est assez problématique, ce qui se passe. Mais non. Ne vous inquiétez pas. Tout est en train d'être bien géré d'une main de maître, comme on dit. Tac. On va refaire. J'aurais peut-être pas dû m'éloigner comme ça. Écoute, il n'y a pas 36 possibilités. Je pense qu'il me tue pas. Je vais re-kicker des PA encore une fois. Et je crois que je joue en M-Broid, donc je vais rester au corps à corps. C'est OK. J'ai refait une folle plutôt qu'une gonfla. C'est audacieux comme choix, je le sais. Mais au moins, elle va pouvoir kicker des PA et ça vous grave le coup. Pille poêle. Je pense que la gonfla, en fait, ce qu'elle me reste soignée, le moins de 2 PA, les rattrape largement. C'est un choix, encore une fois. C'est parce que c'est mon choix que c'est le meilleur choix, je répète. J'ai pas non plus la science infuse, pardon. Donc là, on commence à avancer les invocations. On commence à avoir un mouvement assez intéressant. Avec une libée ici, il a sacrifié pour épéter. Non, il me finit, là. C'est écœurant, c'est une termine. Avec 9 PA comme ça ? Ouais. OK. GG. Je pensais pas qu'il pouvait tomber du 1008, mais ça, j'avais oublié, c'était un sacré hier. Mais bravo à toi. Donc j'avais quand même 33%. Il avait 9 PA. Il y avait pas le scinti. Ça tape très très fort. C'est ça que je reproche, en fait, au sacré en ce moment, c'est le berserk. Tu dois te maintenir tout le temps à 2003 HP, etc. Après, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs sur le combat. J'ai pas le mode que j'aime jouer contre les sacrés pour essayer de vous montrer différents modes qui sont quand même viables, on va pas se mentir. Là, après, au dernier tour, je me suis bloqué. J'ai calé la libée pour rien. J'avais encore l'harmonie que j'ai pas utilisée du combat. Harmonie aurait été vraiment puissant pour... Enfin, il me tombait jamais avec l'harmonie, etc. Donc, beaucoup d'erreurs de mon côté. Bien joué à lui. Après, c'est assez rare les sacrés terre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment opti les rester. Je vais vous remontrer le mode que j'avais. Ainsi que les res, pour que vous vous rendez bien compte de... De ce que c'était. Donc, du coup, hop, on met un can et gloups. Et puis, c'est tout. C'est ça, le mode, en vrai. Et j'avais mis des dagues assentes. Donc, peut-être qu'avec la hache du guerrier... Enfin, hache quarry. Peut-être que j'aurais mieux tanké. Je vais me justifier. J'aurais pris plus de vitalité en vol de vie. Donc, ça aurait été mieux. Mais si la V était R, j'aurais eu moins de res. Donc, l'un dans l'autre, ça se vaut. Je remets un petit tour sur les res, vite fait. Et puis, on s'arrête là. Mais je reviendrai avec des nouveaux mods, je pense, bientôt. J'ai pas encore trop de temps de m'en occuper. Mais là, tu vois, 33% terre, quand même, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc, j'avais du 2000 HP, il avait 9 PA, il m'a tombé. Parce qu'en fait, j'avais 1008. Regardez, on revoit en détail, vite fait. 700, 800, 900, 947. Plus 1010. Donc, ça fait un peu plus du 2000. Et la crocobure qui passe derrière. Bref. Bravo à toi, mon ami. Et puis, si la vidéo t'a quand même pu malgré la défaite, n'hésite pas à te foutre de ma tronche en vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Flansa. Ciao, ciao.